Sa tournée a été brutalement arrêtée, alors il attend, seul chez lui, tournant rond, l'occasion de revisiter son enfance, de se retourner sur 25 ans de carrière et d'évoquer sans gêne les accusations de plagiat qui ont abîmé son image. De quoi changer un homme, aujourd'hui plus serein et plus solide, seulement affaibli par ce maudit virus qui ne l'a pas épargné. Je suis rentré à l'hôpital Saint-Antoine le 5 mars, dans un état, c'est vraiment la fatigue, c'est vraiment dormir des 10 heures d'affilée en pleine journée, ne pas comprendre où j'étais quand je me réveillais, ne plus avoir d'appétit, avoir des douleurs très très fortes partout, des montées de fièvres qui m'étourdissaient, c'était vraiment éprouvant, c'est la grippe multipliée par 10, 20. Ensuite, des complications, infections pulmonaires, péricardites, Donc c'est des complications cardiaques, j'étais incapable de monter des escaliers sans être essoufflé comme si j'avais couru un marathon, c'était vraiment éprouvant et j'ai mis 3-4 mois pour vraiment retrouver la forme, pour faire du sport, pour être complètement comme avant. Aujourd'hui tout va bien. Apparemment non, je ne sais pas. Je pense. Vous voulez vous faire vacciner ou pas ? Oui, oui je pense que, bien sûr, j'ai envie de me protéger, j'ai envie que mes proches et moi-même on se protège. D'abord j'enverrai mes parents le plus vite possible, et ensuite moi, oui j'irai. Vous comprenez les hésitations des Français et la lenteur de la France ? Oui, je la comprends. J'écoutais un médecin qui disait une chose assez juste, il disait, les Français ne veulent pas obéir, ils ont besoin d'adhérer. Et c'est pas bien ou pas bien, c'est juste qu'on est comme ça. D'où peut-être la lenteur et la mécanique qui est lourde comme ça, parce qu'en effet c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. On l'a voulu ce vaccin, il n'y a que ça qui peut nous sortir de là. Ce virus, il a aussi mis un coup d'arrêt brutal à votre tournée, annulé, reporté, à nouveau annulé, reporté. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Je suis frustré, énervé, en colère, j'en ai marre, j'ai envie de jouer. Moi je pense que si dans quelques semaines, on me laisse pas jouer, enfin on me laisse pas jouer, il faut arrêter aussi avec ça, parce qu'il faut aussi abandonner l'idée d'un état répressif à l'encontre de la culture. Non. Est-ce qu'ils patinent, est-ce qu'ils pataugent ? Oui. Est-ce qu'ils font leur maximum ? Oui. Est-ce que c'est contre la culture ? Non. Mais moi j'aimerais simplement qu'ils soient plus clairs dans leur patinage, que le patinage soit artistique justement. Est-ce que vous comprenez les arguments qui justifient que les salles de spectacle et de cinéma restent fermées ? On peut pas nous reprocher d'être étonnés. Au départ de la France, il y a des avions qui font 6-7 heures de vol. Comme ça, sans masque pour manger, parler, vous allez aussi en Martinique, vous allez aussi en Martinique, vous allez faire le vaccin, vous allez faire le vaccin, vous allez faire ça, fermez l'avion, 6-7 heures de vol, voilà. Mais au théâtre, non, alors que le théâtre on a le masque, on rigole, c'est le seul risque de postillon. On rit, on se parle pas normalement, sinon ça dérange les artistes. Donc bien sûr que, ah j'ai hâte que ça recommence. Et puis ça devient vraiment physique, c'est-à-dire que j'ai besoin physiquement d'aller sur scène, quoi. D'aller sur scène, aller au sens propre du terme. J'ai envie de marcher et physiquement d'aller sur scène, de jouer, de transpirer, de... Même mon corps, mon corps m'en parle souvent. Il vous dit quoi ? Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fous ? Ça reprend quand cette histoire ? » Vous imaginez les mimes, tous les mimes qui peuvent... Cela dit, les mimes, ils peuvent mimer des choses. Ils peuvent mimer plein de trucs. Ils peuvent faire la fête, ils peuvent être à un bar, ils peuvent s'offrir des cadeaux. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans ce qu'on vit en ce moment, dans ce que vous observez ? C'est la nouvelle terminologie. Tu demandes à quelqu'un comment il va et il te dit « Je suis qu'à contact. » Mais c'est fou, ah ouais, t'es qu'à contact. Et qu'après il enchaîne avec « Click and collect » et qu'il va être en présentiel. Je me dis « Waouh, on est rentré dans une autre époque. » Cette impression de cauchemar sans fin, ça vous rend dépressif ou créatif ? Non, ça ne me rend pas dépressif. Mais à un moment donné, ça ne va plus me faire rire cette histoire. Ça rend fou. Oui, parce que 20h, c'est l'heure à laquelle on va sur scène, nous. C'est le moment où on va aller rencontrer le public. Et à ce même 20h-là, on est en train de dire aux artistes, c'est le moment auquel vous allez rester chez vous. Et vous allez attendre sagement qu'on vous dise quoi faire. C'est difficile. Et donc, vous tournez en rond ? Je tourne en rond. J'essaie d'imaginer des choses. Et vous mangez beaucoup de chocolat ? Je mange énormément de chocolat, ouais. Une vraie addiction, c'est le chocolat. Ouais. Ça ne se voit pas encore. Ces longues semaines à attendre de pouvoir remonter sur scène, elles ont aussi été l'occasion de beaucoup parler à votre mère. Vous l'appelez tous les jours ? Oui, j'ai un rapport très proche avec elle, qui est loin d'être peut-être une forme de caricature de la mère juive. Au contraire, elle est battante. Justement, pendant cette crise, elle m'a montré qu'avec une force, avec la positivité, avec l'énergie qu'elle a, avec l'humour, avec l'esprit, on pouvait vraiment traverser tout ça plus facilement. Vous lui posez beaucoup de questions ? Oui, énormément. Sur quoi ? La question très intime, sur mon père, son parcours, sur la comédie. Votre père voulait être mime. Oui, mon père voulait être mime. Ça l'a vraiment, je pense, beaucoup marqué, beaucoup frustré de ne pas se réaliser comme artiste. Et c'est la première fois pendant le confinement, pendant ces moments de confidence, qu'il m'a dit « J'aurais aimé être artiste vraiment, et à travers ta réussite à toi, je me réalise. » Il l'a dit, quoi. Vous avez réalisé son rêve, en quelque sorte. Oui, je pense. Cette crise que nous vivons, elle nous amène à réfléchir sur nous-mêmes. Est-ce que vous en avez profité pour vous retourner sur vos 25 ans de carrière ? Oui. Je pense que c'est une quête, une carrière, vraiment. Avec ces moments de grâce, avec ces moments de vertige, avec ces moments d'obscurité, de violences, de surprises, d'ivresse parfois, de découvertes de la notoriété, de rencontres avec les médias, d'être chouchoutés, cajolés, portés au pinacle, d'être butés complètement après, de remonter. Et c'est ce qui fait une carrière. Il y a une dizaine d'années, alors que vous étiez en pleine gloire en France, vous êtes partis conquérir l'Amérique, de Petit Comédie Club au mythique Carnegie Hall. Mais ce rêve américain a été entaché par des accusations de plagiat. On vous a accusé de copier des comics américains. C'était vrai ? Alors, le rêve, déjà, il n'a pas été entaché. Puisque j'étais au bout de ce que je voulais faire, j'étais au bout du rêve que j'avais. Mon rêve, il était simple. Je voulais me produire en anglais devant un public américain qui ne savait pas qui je suis, aux côtés des plus grands humoristes qui m'ont fasciné, qui m'ont inspiré. Je rêvais de faire les plus grands talk shows américains et je les ai à peu près tous faits. Ensuite, est-ce qu'il est vrai que je me suis inspiré de comics américains ? Oui. Est-ce que je l'ai revendiqué moi-même ? Oui. Est-ce qu'il m'est arrivé de prendre carrément des formules de certains mecs que j'admirais ? Oui. Et alors là, après, on peut le mettre en scène, ça. On peut coller des bouts. Très malveillant, très malhonnête, de mauvaise foi. Je pense qu'en faisant un montage, on peut tuer quelqu'un. Comment vous l'avez vécu, ça ? Très mal. Ça m'a fait souffrir. Ça m'a atteint. Le côté acharnement m'a... m'a épuisé, m'a étonné. Tout ce qu'on dit de vous, ça devient... ça devient horrible, quoi. Et les parents et les enfants, et on parle de vous comme un criminel. Est-ce que vous avez eu honte ? Mais j'ai... Non, jamais. Jamais. Mais non. Jamais. Et vous avez eu l'impression que tout s'effondrait ? Non. J'avais eu... J'avais simplement l'impression... C'est une vision qui peut paraître naïve. J'avais l'impression que je découvrais une facette, un champ des possibles obscurs de l'humanité que je n'avais jamais rencontré. Quand à un moment donné, vous faites des couves de magazines ou on choisit une photo de vous, un peu comme un délinquant noir et blanc, comme ça, où vous êtes... Il y a toute cette mise en scène. On la voit, on la connaît. Parce qu'il y a une autre chose, c'est que vous, vous voyez en façade les titres, il a fait, il a ça, mais moi, en dessous, j'ai les gens du métier qui... Il y a une autre vibration, il y a une autre attaque, il y a une autre tension qui vient s'ajouter à ça au quotidien. Et puis, la souffrance, elle ne vient pas que du gros titre. La souffrance, elle vient des gens qui... qui se détournent de vous. Ce que j'appelle les voiles mal attachées. Dans la tempête, il y a des voiles qui étaient bien attachées, elles vont vous accompagner, elles vont vous amener à bord. Et il y en a qui sont mal attachées et qui vont s'envoler. Elles vont prendre le vent, elles vont aller ailleurs. Et moi, des voiles mal attachées, j'en ai eu beaucoup. Mais Dieu merci, j'ai eu cette crise. Je n'aurais pas eu cette crise, je serais encore entouré de gens médiocres qui ne veulent pas forcément m'ont bien. Mais des gens très très proches de moi qui n'ont pas su me tendre la main à ce moment-là. Ces accusations de plagiat, elles ont quand même cruellement abîmé votre image. Quelle leçon tirez-vous deux ans après ? Je pense que j'ai mal géré la chose au début, en fait, mais parce que j'étais fragile. Mon rêve, ça aurait été d'avoir la force à ce moment-là de dire deux, trois idées par-ci, par-là de comiques américains. Oui, oui, vous avez raison. Et je vous emmerde, j'ai 30 heures de spectacle, j'ai fait toute une carrière. Et puis l'amplification des réseaux sociaux, ça peut être magique comme ça peut être mortel. C'est là la grande différence entre le bouche-à-bouche et le bouche-à-oreille. Et celle-là, elle est de moi. Donc le premier qui sort, qui l'a sorti en 84 dans un show en Espagne à la communion de sa cousine, je le savais pas. OK ? Vous arrivez à en rire maintenant. Bah oui. Et aujourd'hui encore, avec votre album de reprise de Nougaro, certains disent qu'il copie, il imite, ça vous agace ? Non, ça non, parce que ça devient comique. Non, mais on peut pas imiter Nougaro parce que d'abord, ça devient comme un... On deviendrait ridicule parce qu'il y a un accent, il y a un univers, il y a une manière de rouler les R, il y a une manière de parler, même si ça m'amuse de le faire avec Audrey Crespo Marat. Mais je crois que l'imiter aurait été totalement ridicule. Est-ce que j'ai eu peur de pas être à la hauteur ? Oui. Est-ce que je suis à la hauteur ? J'en sais rien. Est-ce que j'ai bossé comme un fou pour honorer le patrimoine et l'héritage de Claude Nougaro ? Oui. Et sa femme, Hélène, et sa fille, Cécile, m'ont vu chanter. C'est important. J'attendais pas une autorisation, mais m'ont donné un peu une forme de bénédiction de continuer ce projet-là et de m'accompagner. Nougaro, vous l'avez découvert, vous étiez gamin. Oui. À Casablanca. C'est votre père qui l'écoutait. Oui. J'ai découvert Armstrong, premier titre. Et à chaque fois, je remets sur le tourne-disque, je remets cette chanson et elle me marque. Et depuis, je n'ai cessé de l'écouter, de le réécouter. Et je voulais devenir pianiste de jazz. Je jouais tous les jours. On rajoutera le piano. Mais on laissera que j'ai dit qu'il faudra jeter du piano. Vous vous voyez où dans dix ans ? Comment je me vois dans dix ans ? Vacciné. Et à mon avis, au rythme où ça va, j'ai des chances d'être vacciné.